Bonjour à tous et bienvenue sur la web tv d'acheter et louer.fr en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Nous sommes le vendredi 24 septembre et voici tout de suite les filtres de l'actualité immobilière. On ouvrira ce journal avec un sujet fort, la loi Célier dont on a beaucoup parlé en 2010 et qui restera donc éligible dans les deux années à venir, mais cette fois-ci avec des avantages fiscaux revus à la baisse. Autre thème dont nous parlerons dans cette première édition, le rôle des agences immobilières. Pourquoi faire appel à un professionnel de l'immobilier plutôt qu'à un particulier ? La réponse bien sûr dans quelques instants. On poursuivra avec un réseau immobilier qui s'est fortement étoffé ces dernières années, ERA Immobilier qui est aujourd'hui présent dans 17 pays en Europe et qui met à votre disposition plus de 40 000 biens en France. Que se passe-t-il en termes d'immobilier à l'autre bout du monde ? Eh bien nous vous emmènerons à Miami, la ville où comme vous le verrez, il fait bon investir. Enfin ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez bien sûr à la fin de ce journal. Mais on commence tout d'abord avec notre info du jour. L'année 2010 ne marquera pas la fin de la loi CELIER. Selon les dernières informations communiquées par le secrétariat au logement, elle perdurera jusqu'en 2012 mais avec des avantages fiscaux revus à la baisse. En effet, alors que le taux de réduction d'impôt est maintenu à 25% en 2010, que le logement soit bâtiment en basse consommation ou non, il sera fixé à 15% en 2011 pour les logements non BBC. La loi CELIER fera encore l'objet d'une nouvelle modification en 2012 avec un taux de réduction encore abaissé de 5 points pour être fixé à 10%. Vous le voyez, nous sommes en direct du salon de l'immobilier. Voici donc une bonne raison d'investir dans la pierre avant la fin de l'année. Voilà, on poursuit tout de suite. Abordons maintenant notre dossier enquête. Désormais une question légitime qui revient régulièrement. Pourquoi faut-il faire appel à un professionnel de l'immobilier pour une mise en vente ou une mise en location plutôt que de passer par un particulier ? C'est fait. La question est posée. La majorité des ventes de logements se réalisent par l'intermédiaire maintenant de professionnels. Et oui, devenu maintenant incontournable, l'agent immobilier connaît parfaitement le marché et les prix pratiqués dans son secteur, ce qui lui permet bien sûr d'attribuer un prix objectif et non pas effectif au bien qu'il est chargé de vendre. Par ailleurs, notez bien qu'il agit en tant que mandataire, ce qui signifie qu'il joue un rôle entre vous et l'acquéreur et prend en charge l'ensemble de l'opération immobilière. Il connaît toutes les étapes d'une transaction et peut vous accompagner d'ailleurs dans vos démarches et vous guider dans le montage financier. Enfin, n'oubliez pas qu'un agent immobilier connaît toutes les lois et nouvelles réglementations liées au logement, ce qui permet bien sûr d'éviter de mauvaises surprises. Alors notre conseil bien sûr, c'est laissez-vous guider. Je vous propose maintenant de parler succès, celui d'un réseau d'agences immobilières, ERA Immobilier, qui ne cesse de se développer dans le monde entier, véritable figure professionnelle sur le marché de l'immobilier. ERA Immobilier est présent en France avec un portefeuille de plus de 40 000 biens, mais également en Europe, puisqu'il est déjà présent dans 17 pays. Précurseur en la matière, ERA Immobilier propose d'ailleurs en exclusivité un nouveau système d'estimation de biens grâce aux dernières technologies en proposant 4 niveaux d'expertise. Vous en saurez davantage le 11 octobre prochain dans les 350 agences ERA Immobilier. Alors retenez bien le nom de ce réseau et rendez-vous sur le site internet. Écoutez bien www.erafrance.com. Allez, partons désormais comme promis à l'étranger. De l'autre côté de l'Atlantique à Miami, plus précisément, les investisseurs français viennent y dénicher les meilleurs placements. À cela, rien d'étonnant bien sûr, l'euro est encore supérieur au dollar et le prix du mètre carré outre-Atlantique a notablement baissé. Par ailleurs, Miami reste un terrain de jeu intéressant pour les acheteurs étrangers qui négocient au mieux les prix grâce à des propositions sans clause suspensives. Avis donc aux investisseurs, cette ville qui aura subi la crise avant le reste des Etats-Unis voit son marché se rénover, profitez donc des bonnes opportunités. En bref, place donc à notre actualité, le groupe achetez-louez.fr a lancé son web magazine immobilier diffusé dans les boîtes mail des particuliers à raison d'un million de foyers ciblés tous les 15 jours. Il est désormais disponible sur e-pad et tablettes numériques. L'intérêt est très clair, favoriser l'interactivité entre le potentiel acheteur et l'agence immobilière, tout en s'affranchissant bien sûr des distances pour aller à l'essentiel. Les principaux courtiers en immobilier, CAFPI, Meilleurto.com, Empruntis.com et AB Courtage ont récemment annoncé le lancement de l'APIC, l'association professionnelle des intermédiaires en crédit. Son action vise à une structuration du métier et la création d'un véritable cadre réglementaire dont bénéficieront les intermédiaires en crédit, les établissements bancaires et surtout les emprunteurs. Voilà, c'est la fin de ce journal d'achetez-louez.fr en direct du Salon de l'immobilier à Paris, plus précisément à Porte de Champéret, en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Dans quelques instants, vous allez retrouver les interviews de Gaëlle Copienne. Moi, je vous retrouve avec plaisir dans un peu moins d'une heure. A tout à l'heure. Merci. 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 Merci.